Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions de la semaine du 17 février. Donc c'est une semaine astrologique importante puisqu'on va avoir la première rétrogradation de Mercure dans le signe du poisson. Mercure transite dans le signe du poisson et il va, on va dire, rétrograder. Mercure c'est la planète de la communication et Mercure dans le signe du poisson en transit. Déjà il a une tendance à, disons, flouter un peu nos pensées. C'est-à-dire qu'on peut manquer de, disons, de réalisme. On peut ne pas avoir, disons, les idées assez claires. Et ça c'est une énergie que vous sentez déjà peut-être. Donc effectivement concernant les idées, concernant la pensée, concernant aussi les engagements. Par exemple, quand on va s'engager, on va acheter des choses, on va faire passer des transactions, on va signer des choses par exemple. Et bien pour toutes ces choses-là, effectivement, on pourra manquer de clarté. Surtout qu'effectivement cette semaine, dès lundi, Mercure commence sa rétrogradation jusqu'au 10 mars. Et effectivement, on va petit à petit, de plus en plus, avoir des potentialités de manque de clarté en général. Après je vais aller signe par signe et puis je vais un petit peu expliquer comment ça peut concerner par signe. Mais effectivement, on a ça qui démarre cette semaine. Ça ne sera pas, disons, inutile de faire attention à vos objets électroniques en général, de sauvegarder ce qui doit être sauvegardé. Donc n'hésitez pas à faire ça. Parce qu'effectivement, dans les cas de Mercure rétrograde, on peut par exemple perdre des données et avoir des soucis informatiques. Surtout que là, on est dans une rétrogradation dans le signe du poisson. Cette semaine, le soleil va passer en poisson. Et puis aussi à la fin de la semaine, on a une semaine intéressante. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Parce qu'à la fin de la semaine, on va avoir dimanche la nouvelle lune, une nouvelle lune dans le signe du poisson. La lune qui va démarrer dans le signe du poisson pourra effectivement, en même temps que ce Mercure rétrograde, faire démarrer des choses, des nouvelles situations, dépendamment effectivement des vies de chacun, dépendamment des thèmes astraux, etc. Mais effectivement, il va quand même falloir, en même temps que ces choses qui démarrent, être assez vigilant sur le côté réaliste des choses, des relations, des projets qu'on démarre. Donc voilà, en gros pour la semaine, on démarre la semaine avec une lune en Sagittaire. Ensuite, mardi, la lune va passer dans le signe du Capricorne. Jeudi, dans le signe du Verseau. Et à la fin de la semaine, on va avoir de la nouvelle lune dans le signe du poisson. Les effets de cette nouvelle lune-là, vous les sentirez beaucoup plus la semaine d'après les jours qui vont suivre la nouvelle lune. Donc voilà, en gros, pour cette semaine. Donc je vais aller signe par signe. Et comme je vous le dis régulièrement, écoutez en priorité votre ascendant, ensuite votre soleil. Et après, si ça ne répond toujours pas et que vous avez d'autres interrogations, vous pourrez m'écrire en privé. Je vous mets tous les liens et mon adresse email aussi sous la vidéo. Donc, pour les béliers et ascendants béliers, effectivement, vous allez rentrer dans une période à partir de cette semaine, dès lundi. Dans une période où peut-être il va y avoir énormément de choses que vous allez sans doute cogiter dans votre coin. Effectivement, vous pourrez repartir dans le passé. Par rapport à des secrets du passé, peut-être que des secrets du passé, des choses qui n'ont pas été dites, seront de plus en plus dans votre mental. Et il y aura peut-être potentiellement des choses que vous n'arrivez pas à dire, que vous avez envie de dire. Et donc là, il y a une situation avec le passé sans doute. Mais globalement, dans les jours qui vont arriver, vous pourrez manquer de clarté d'esprit. Donc, attention sans doute aux situations de communication qui ont un lien avec le passé, qui vont commencer à peut-être vous... vous allez peut-être cogiter là-dessus. Mais il va falloir effectivement être assez vigilant. Et c'est ça qui va être pas mal d'actualité pour vous. Dès mercredi, effectivement, vous allez rentrer dans une période d'à peu près un mois pendant laquelle vous pourrez avoir des difficultés de socialisation ou peut-être que vous ne vous sentez pas bien en société en tout cas ou que vous avez envie un petit peu de vous retirer. Je vous recommande de bien l'utiliser pour votre carrière et le travail la journée du jeudi qui peut être très intéressante pour vous. Mais là, il s'agit peut-être de projets que vous cachez et que vous ne révélez pas. Mais que ces projets-là sont assez positifs et vous permettront effectivement une certaine évolution de carrière. Et ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est d'un point de vue financier. Ça sera vendredi. Là, vous avez une très belle potentialité d'un point de vue financier. À la fois que ce soit pour votre carrière et que ce soit pour vos finances. Il y a une énergie d'action et assez masculine concernant effectivement vos revenus et votre argent. Comme si effectivement les actions que vous allez faire en carrière pourraient vous apporter des solutions intéressantes d'un point de vue financier. Et à la fin de la semaine, la nouvelle lune, elle va effectivement mettre l'accent sur quelque chose de caché. Peut-être que vous, vous allez démarrer un projet caché. Peut-être qu'il s'agit de secrets, des choses qu'on vous cache. Mais effectivement, il y a quelque chose ici qui potentiellement démarre. Donc, attention peut-être à ça quand même. Soyez vigilants là-dessus. Pour les taureaux et ascendants taureaux, c'est une semaine effectivement qui va marquer une période qui pourra concerner la communication, des difficultés de communication notamment avec les amis. Donc ça, ça sera pas que cette semaine après également. Donc, dès cette semaine, dès lundi, vous allez peut-être commencer à sentir ça. Donc, peut-être attention à ça. Je vous recommande de faire attention aux engagements que vous serez amenés à prendre avec vos amis sur la période à venir. Essayez d'être clair dans vos engagements. Peut-être de lire un petit peu tout ce qu'il y a à lire. Parce que là, effectivement, l'esprit peut ne pas être clair. Surtout concernant les projets avec les amis. La journée du jeudi est quand même intéressante d'un point de vue spirituel et d'un point de vue des voyages. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. La journée du vendredi est intéressante pour vous concernant plutôt les choses nouvelles que vous avez envie de démarrer et une certaine créativité dans vos aspirations. Donc ça, ça peut être assez intéressant. Et effectivement, à la fin de la semaine, dimanche, ça, ça va toucher plutôt la semaine d'après en termes d'effet. Et là, effectivement, vous pourrez être amené à démarrer un nouveau projet avec vos amis. Un gros projet peut-être de travail ou un projet sur le long terme. Mais effectivement, comme je vous ai dit, essayez d'être clair dans ce à quoi vous vous engagez. Essayez de faire attention aux situations. potentiellement trop idéalistes ou trop, voilà, qui manquent de réalisme. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, c'est une période qui va mettre de plus en plus l'accent sur votre carrière. Effectivement, il va y avoir de plus en plus une volonté, peut-être de votre part, de plus vous montrer en société, d'être plus vu, d'être plus reconnu. Mais c'est une période qui, de plus en plus, va aussi peut-être marquer des difficultés de communication, notamment avec les personnes plus âgées que vous, les personnes qui ont une autorité sur vous et notamment les supérieurs hiérarchiques. Dans la période qui va arriver, surtout avec la nouvelle lune de la fin de la semaine pour les jours qui vont suivre. Si vous devez signer un contrat concernant votre carrière, votre présence en société, un poste de travail, je vous recommanderais de faire très attention à tous les termes du contrat et à tout ce à quoi vous vous engagez. Essayez d'être réaliste sur les choses sur lesquelles vous vous engagez. Et effectivement, il y a des difficultés de communication potentielles avec effectivement les parents aussi. Donc peut-être attention à ça. Utilisez la journée du jeudi qui peut être intéressante d'un point de vue peut-être financier et ça peut aider quelque part vos responsabilités. La journée du vendredi, vous pourrez réussir peut-être à avoir comme une énergie assez audacieuse. qui peut vous permettre aussi de bien gérer des crises ou en tout cas d'être assez combatif. Pour les cancers et ascendants cancers, c'est une période très intéressante qui va mettre beaucoup l'accent sur l'étranger. Si jamais vous devez prendre des décisions concernant l'étranger, effectivement, il va convenir de faire attention à ces... Peut-être que voilà, vous allez décider de partir en voyage, dernière minute. Peut-être, voilà, quelles que soient les décisions qui ont un lien avec l'étranger, effectivement, ici, il va falloir faire attention parce que vous pourrez ne pas être réaliste sur effectivement ces projets-là qui ont un lien avec l'étranger. Également, les projets administratifs, les liens avec tout ce qui est l'administration et la légalité. D'une manière générale, vous pourrez manquer de clarté. Et ce sera une période, effectivement, où l'esprit est pas mal flou. Donc, attention à ça. Et cette énergie un peu de non-réalisme dans l'esprit sera de plus en plus présente. Donc, attention à ça, les amis cancer et ascendant cancer. La journée du jeudi est assez intéressante concernant le couple et les relations à deux, notamment les partenariats. Donc, vous pouvez utiliser cette période-là. Et la journée du vendredi, le week-end, d'une manière générale, est très positive d'un point de vue des amis, des relations à deux, des relations en général, effectivement, où il y a une bonne énergie, effectivement, de nouveauté, effectivement, dans le cadre peut-être amical. Donc, ça, ça peut être assez intéressant. Et effectivement, à la fin de la semaine, vous avez une énergie, vous avez envie peut-être de démarrer quelque chose de nouveau. Concernant, ça peut être des formations, ça peut être l'étranger, ça peut être, effectivement, les douanes administratifs et la légalité. Ici, on peut avoir à la fois une bonne énergie où vous croyez aux belles choses et vous avez, voilà, vous avez un niveau de croyance élevé quant à vos projets. Mais essayez, effectivement, comme j'ai dit, de faire attention aux situations qui pourraient ne pas vous donner tous les éléments, voilà. Et vous-même, vous pourrez manquer, effectivement, de réalisme sur ces choses-là. Pour les lions et ascendants. Lyon, c'est une période qui va peut-être mettre pas mal l'accent sur les crédits et les dettes. Donc, il va falloir faire attention à ça. À partir de lundi, sur la période à venir, je vous recommanderais de faire attention si jamais vous devez vous engager. Soyez vigilant et essayez un petit peu, voilà, d'être très réaliste sur les engagements que vous prenez. La journée du jeudi est assez intéressante concernant le travail. Et effectivement, peut-être que cette journée-là, vous pourrez régler notamment des situations compliquées, de crises notamment par rapport à votre travail ou en tout cas les tâches que vous devez accomplir à la maison. Mais aussi, c'est une très bonne journée aussi pour la santé. Il y a une protection potentielle concernant votre santé et votre bien-être d'une manière générale. La journée du vendredi est très positive pour votre carrière et votre travail, votre place dans le monde d'une manière générale. Ici, il peut y avoir des surprises assez intéressantes et vous pouvez vous-même être assez, disons, audacieux dans ce que vous faites. Et effectivement, cette nouvelle lune, elle annonce sans doute quelque chose de nouveau concernant des crédits, des dettes. Peut-être que vous vous engagez sur de l'argent en commun. Mais comme je vous ai dit, soyez vigilant à être assez réaliste dans les investissements, les projets qui requièrent l'argent notamment en lien avec le conjoint ou un partenaire. Ici, il va falloir faire un petit peu attention au côté réaliste. Pour les vierges et ascendants vierges, c'est une période qui va beaucoup marquer, qui va mettre l'accent effectivement sur le couple et les relations à deux. À la fois, vous allez vouloir effectivement faire bouger votre couple, les relations d'une manière générale, les partenariats. Vous allez avoir envie d'aller beaucoup vers l'autre. Mais effectivement, Mercure qui va rétrograder ici va peut-être vous empêcher des fois d'avoir une bonne communication, d'être clair dans la communication. Ça pourra venir de votre conjoint, ça pourra venir de vous. Il pourrait y avoir des malentendus potentiellement dans les relations à deux. Et si vous devez, surtout à la fin de la semaine et dans les jours qui vont suivre sur la semaine d'après notamment, être amené à signer un contrat de collaboration, moi je vais vous recommander d'être vigilant et d'être réaliste sur les projets que vous faites, les amis vierges et ascendants vierges. Vous pouvez utiliser la journée du jeudi concernant le domaine amoureux parce que cette journée-là est très positive pour ça et notamment les liens avec les enfants sont assez positifs. C'est une très bonne journée pour les enfants. effectivement la joie et le bonheur d'une manière générale. Donc utilisez bien cette journée-là. Et la journée du vendredi, elle est positive dans le sens effectivement peut-être des rêves et des gros projets que vous avez, notamment peut-être les liens aussi avec la spiritualité, les formations. Peut-être que là, vous allez vous intéresser à des sujets auxquels vous ne vous intéressiez pas. L'esprit peut être pas mal vif cette journée-là. Et effectivement, à la fin de la semaine, vous pourrez démarrer quelque chose de nouveau en couple à la fin de la semaine et dans les jours qui vont suivre, dans les relations de partenariat, dans les relations à deux d'une manière générale. Mais effectivement, comme je vous ai dit, soyez clair et essayez un maximum d'être réaliste effectivement dans le couple et les relations à deux avec cette nouvelle lune, donc en poisson. Pour les balances et ascendants balances, vous rentrez dans une période qui va beaucoup mettre l'accent sur votre travail et les tâches que vous devez faire au quotidien. Mais d'un point de vue général, vous pourrez aussi rentrer dans une période effectivement de nervosité potentielle. Vous pourrez aussi avoir du mal de plus en plus à partir de lundi à communiquer avec les personnes avec lesquelles vous travaillez et notamment la communication avec les collègues pourrait être emprunt de peut-être pas mal d'incompréhension, de malentendus. La journée du jeudi est intéressante. Les amis balance pour vous concernant la famille ici. Vous êtes soutenu, vous recevez beaucoup de bienfaits peut-être de la part de la famille et vous vous sentez bien en tout cas en famille et au sein du foyer. Là, il y a une très bonne énergie, assez bienveillante en fait de la part de la famille ce jour-là. Et effectivement pour vous, la journée du vendredi, d'un point de vue peut-être à la fois soutien de la part du conjoint, peut-être que c'est un soutien financier et ça, ça vous sécurise. Donc il y a une énergie aussi comme ça vendredi. Et effectivement à la fin de la semaine, et ça, ça va plus toucher les jours qui vont suivre, vous démarrez sans doute quelque chose de nouveau pour votre santé, pour votre quotidien d'une manière générale ou dans le cadre de votre travail, des tâches quotidiennes que vous faites au quotidien. Mais effectivement, si jamais vous devez commencer un nouveau travail ou des nouvelles tâches, ou des projets peut-être avec vos collègues, ici, démarrez ces choses-là. Effectivement, vous pouvez oser rêver, mais attention effectivement à bien prendre en compte tous les détails concernant les nouveaux projets, surtout en lien avec les collègues, surtout en lien avec votre travail, peut-être aussi avec votre santé. Donc peut-être que vous serez amené à démarrer un nouveau régime alimentaire, mais vous n'aurez pas, vous pourrez manquer effectivement de... J'ai pris en compte tous les détails pour ce régime alimentaire et ça, effectivement, après ça pourra impacter. Donc attention à toutes les nouvelles choses effectivement concernant votre travail, votre santé. Soyez réaliste sur ce que vous démarrez. Pour les scorpions et ascendants scorpions, vous rentrez dans une période très positive, les amis scorpions, puisqu'elle peut être... Elle va vous apporter beaucoup de légèreté, beaucoup de joie et des choses assez légères effectivement. Vous pouvez aussi avoir de très bons liens avec les enfants, avec votre amoureux, de plus en plus. Donc on a une énergie comme ça. Mais effectivement, à la fois, il y a cette volonté d'avoir beaucoup de joie, de prendre des plaisirs. Toutes les situations liées aux flirts et aux plaisirs de la vie sont avantagées. Mais effectivement, vous pourrez aussi manquer de communication de plus en plus. En tout cas, la communication pourrait ne pas être claire, notamment avec les enfants, mais aussi en amour. En amour, il pourrait y avoir ici, quelquefois, peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer ou la communication, voilà, n'arrive pas à se mettre en place. Et en même temps, vous pourrez manquer énormément de clarté ou en tout cas, de réalisme sur peut-être vos amours. Donc peut-être, attention à cette période qui va démarrer lundi. Vous pourrez utiliser la journée du jeudi pour bien communiquer avec vos enfants et avec votre amoureux. Cette journée-là, elle peut être très, très, très positive. Elle peut vous apporter beaucoup de joie, notamment grâce à la communication ou en tout cas, peut-être des trajets vous permettront d'apporter une forme de bienveillance. En tout cas, voilà, vous pouvez aussi miser pas mal sur votre entourage proche le jeudi. Et vendredi, ici, il y a une énergie intéressante dans le couple, dans les relations à deux parce qu'ici, c'est comme si, voilà, vous avez envie d'agir et d'apporter peut-être de la nouveauté dans le couple. Et à la fin de la semaine, effectivement, à la fois, vous avez une potentialité de démarrer un nouvel amour, quelque chose de nouveau en amour, mais à la fois, cette chose-là qui démarre, il va falloir effectivement être réaliste sur ces choses-là. Donc, l'énergie est à la fin de la semaine, c'est le dimanche, mais ça va toucher plus les jours qui vont suivre. Pour les sagittaires et ascendants sagittaires, vous rentrez dans une période qui va mettre beaucoup l'accent sur votre sécurité, votre famille et votre maison. À la fois, vous allez, voilà, vouloir vous occuper de ce domaine de votre vie, mais effectivement, vous pourrez aussi de plus en plus manquer de clarté dans les communications avec votre famille. Effectivement, d'une manière générale, je vais vous recommander de faire attention sur tous les contrats que vous serez amené à faire, à prendre ou à signer, en tout cas, concernant votre foyer, votre maison, par exemple, un bail, voilà, concernant tous les engagements, les signatures concernant la famille, l'habitat. Il va falloir être vigilant ici et être assez clair dans ce que vous faites. Effectivement, avec la nouvelle lune de la fin de la semaine de dimanche et surtout pour les jours qui vont suivre, vous pourrez être amené à prendre un engagement, mais je vous recommande effectivement de bien lire tous les détails des contrats que vous serez amené à signer. La journée du jeudi est positive pour vous d'un point de vue financier, donc utilisez bien cette journée-là, les amis sagittaires, parce que vous pourrez attirer une forme d'abondance jeudi pour votre argent, donc utilisez bien ça. Vendredi est très positif concernant le travail et peut-être des nouvelles choses que vous faites concernant votre travail qui vous permettent aussi d'une manière ou d'une autre d'être assez actif pour vos finances et d'apporter des solutions assez audacieuses et nouvelles concernant votre travail mais à la fois effectivement vos finances. Pour les Capricornes et ascendants Capricornes, vous rentrez dans une période pendant laquelle vous allez peut-être vouloir de plus en plus avoir des liens avec votre entourage proche, les frères et sœurs, communiquer, etc. Mais effectivement de plus en plus vous pourrez manquer d'une manière générale de clarté dans vos communications. En général, si vous êtes amené à faire pas mal de trajets, attention au trajet que vous faites dans le sens où vous pourrez peut-être faire des trajets inutiles ou faire des trajets non nécessaires qu'importe en tout cas d'un point de vue tout ce qui est trajet, tout ce qui est communication, tout ce qui est signature de contrat, attention les amis Capricornes parce que vous pourrez signer des choses sur lesquelles vous pourrez manquer effectivement d'éléments ou alors vous-même vous allez vous ne ferez pas attention à tous les détails. Donc attention à ça, ça commence lundi et c'est sur quelques jours et c'est toute la semaine. Donc attention un petit peu à ça. La journée du jeudi est intéressante concernant quand même les frères et sœurs et l'entourage proche. Peut-être que là vous recevrez des soutiens de la part de votre entourage proche donc vous pouvez utiliser cette journée du jeudi. La journée du jeudi est aussi intéressante pour les projets peut-être en lien avec les réseaux sociaux. La journée du vendredi est positive pour les amours et les relations avec les enfants et notamment dans le domaine amoureux vous pourrez être pas mal audacieux vendredi et effectivement avec cette nouvelle lune vous pourrez être amené à signer un contrat ou en tout cas prendre un nouvel engagement ou en tout cas il peut aussi y avoir quelque chose de nouveau concernant votre entourage proche des projets de communication ou dans la vie de vos frères et sœurs mais ici il va falloir effectivement être réaliste sur les nouvelles choses qui démarrent et essayer effectivement de regarder au maximum tous les détails des choses sur lesquelles vous vous engagez à partir de cette semaine et surtout après donc la nouvelle lune de dimanche pour les versos et ascendants versos vous rentrez dans une période qui va mettre beaucoup en avant vos finances et votre argent d'une manière générale dans le sens où vous allez vouloir de plus en plus briller ou en tout cas être reconnu concernant vos finances et votre argent vos ressources effectivement d'une manière générale sur la période à venir à partir de lundi attention les amis verso et ascendant verso pour tous les transactions que vous serez amené à prendre à faire notamment sur internet par exemple effectivement ici vous pourrez peut-être passer des transactions sans trop réfléchir vous pourrez aussi peut-être faire des achats non réfléchis vous pourrez aussi peut-être prendre des engagements ou des actions ou avoir des idées pour vos finances mais en tout cas vous manquerez peut-être effectivement de réalisme attention à ça la journée du jeudi est intéressante les amis effectivement pour vos finances ici vous pouvez l'utiliser pour peut-être des choses que vous faites de manière isolée ou de manière cachée que vous ne révélez pas qui pourront permettre effectivement d'apporter quelque chose de positif pour vos finances la journée du vendredi est intéressante pour la famille l'habitat la maison et le foyer donc vous pouvez utiliser cette journée là pour ça et effectivement à la fin de la semaine et ça ça va plus toucher la semaine d'après les jours qui vont suivre vous pourrez être amené à démarrer quelque chose de nouveau pour vos finances pour vos ressources mais effectivement ici il va falloir faire attention comme je vous ai dit au réalisme et à ne pas trop voir les choses de manière voilà plus belle qu'elles ne le sont et à bien faire attention aux détails des choses que vous que vous faites pour les poissons et à ce moment poissons c'est une période importante puisque la nouvelle lune de dimanche va avoir lieu dans votre dans votre signe à vous vous rentrez dans une période effectivement mercure est déjà dans votre signe Neptune est là vous vous rentrez dans une période les amis poissons de base vous pourrez vous en ce moment même vous devez déjà sentir ça peut-être un manque de clarté peut-être que vous n'arrivez pas à réfléchir peut-être que les choses que vous avez envie de faire ne se mettent pas en place comme vous vous le voulez mais cette énergie elle pourra effectivement être de plus en plus présente dans le sens où dans la période à venir vous pourrez effectivement manquer énormément de clarté dans votre esprit donc il va falloir faire attention peut-être aux engagements que vous prenez et aux idées que vous avez effectivement d'un point de vue de la pensée il pourrait y avoir énormément de manque de clarté c'est une période quand même qui pourrait être intéressante à partir de cette semaine parce que vous allez de plus en plus aussi vous socialiser donc là il y a une énergie de socialisation intéressante donc ça vous pourrez utiliser cette énergie la journée du jeudi est assez positive les amis poissons assez non poissons pour vous d'un point de vue amical et d'un point de vue des réseaux d'une manière générale peut-être les amis pourront être d'un soutien intéressant vous pourrez recevoir des bienfaits de la part de certains réseaux pour tous les projets de travail également qui requièrent des groupes de travaux pour ça aussi c'est assez intéressant donc utilisez cette journée du jeudi parce qu'elle peut être assez chanceuse et très positive pour vous donc utilisez bien cette journée là la journée du vendredi est positive pour vous dans le sens peut-être des communications et des projets en groupe mais surtout peut-être en lien avec les réseaux sociaux les communications etc donc peut-être que vous pouvez utiliser cette journée là pour travailler avec vos amis les projets sur le long terme etc et ici il y a une énergie d'innovation et de nouveauté très intéressante la journée du dimanche on a la nouvelle lune donc là il y a une nouvelle période qui démarre pour vous dans votre vie en général vous pouvez très bien le sentir il y a vraiment une nouvelle phase qui démarre ici mais autorisez-vous effectivement parce que là il va y avoir une grosse énergie de rêve une grosse énergie de chance aussi potentiellement mais essayez aussi d'être réaliste par rapport aux choses que vous démarrez dans votre vie ça sera quelque chose d'assez important ça peut être un nouveau travail un nouveau coup vraiment quelque chose de très important dans votre vie qui va démarrer mais soyez effectivement réaliste là pour le coup les poissons pour les choses que vous allez démarrer parce que en général vous êtes des signes où vous rêvez beaucoup c'est très bien mais avec cette nouvelle lune là soyez vigilant deux fois plus à regarder les détails parce que vous pourrez manquer de regarder les détails des choses que vous entreprenez voilà les amis pour cette semaine du 17 février je vous fais des très gros bisous vous avez les énergies du mois prochain sur la chaîne youtube donc signe par signe cette fois-ci une vidéo par signe je les ai postées je vous fais des très gros bisous je vous souhaite une super semaine si vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire je vous mets tous les liens sous la vidéo n'hésitez pas aussi à me dire si tout ce dont je vous parle ça vous parle écoutez en priorité votre ascendant comme je vous le dis souvent et puis voilà si vous avez d'autres questions ça sera en consultation privée je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine